ça pascal salut ça vient de ton petit café comme ça tranquille à la cool un petit café il fait bon fait là bon alors tu l'as vu la vidéo la vidéo laquelle avec avec le didier ah oui oui avec mon copain didier bien sûr que j'ai vu la vidéo ouais sympa très sympa elle est bien ouais 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 c'est cool c'est en plus à la fin tu sais lâche un petit truc genre genre ouais je vais en parler à pascal oui oui on en a parlé vaguement et quoi oui et bah si tu veux et si je veux pas ah t'es bien emmerdé là si tu veux pas c'est compliqué alors vas-y si je veux si tu veux on pourrait aller boire du rhum maintenant ou si tu as fait un truc avant boire du rhum maintenant toi je suis au café là je veux dire t'as pas un truc à bouffer plutôt parce que j'ai j'ai la dalle tu vois j'avais aussi aussi parce que je parce que je cuisine un peu à tu cuisines toi ouais eh ben moi c'est quand même le thème de ma chaîne un peu tu vois oui j'ai compris mais je sais mais enfin bon enfin c'est pas t'as pas une tête à cuisiner mais c'est pas grave j'ai un peu une tête avec acteur c'est ça que tu te oui alors c'est quoi ça alors ça j'ai fait un baguel un baguel un baguel il faut mettre l'accent un baguel j'ai fait un baguel ok j'ai mis des oeufs et du concombre d'accord avec j'ai mis des grammes de sésame oui dans l'oméga 3 il ya tout ce qu'il faut mais t'as pas un truc un peu plus toi parce que toi didier ouais j'ai vu ton travail l'épisode avec didier bon bah il a quand même testé les produits haut de gamme là ça c'est low cost et j'ai mis de l'huile d'olive oui mais je sais pas je le sens pas ton baguel après si tu veux je connais un chef qui prépare des bagels ah bah voilà c'est ça qu'il fallait me dire si je lui dis qu'on est ensemble peut-être faire un truc assez fou d'avec plaisir on fait ça mais gueule une étoile ou deux étoiles beaucoup plus à l'allon et attend je te suis bon là bon allez il est très bon il ya intérêt mais je préfère autre chose je suis pas un peu sec oui bah je le sentais pas vraiment et bonsoir 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 tavernier voilà on a garé la diligence pas très loin mais il y avait une bonne auberge il faut savoir que je ne connais absolument pas l'endroit j'ai jamais mangé de bagels alors je me casse je connais juste le chef donc c'est l'inconnu voilà c'est là que le total je connais juste le chef qui m'a dit je vais préparer un bagel assez fou voilà pour le premier bagel qu'est ce que tu veux choisir bah cinq ans on va pas trop te ruiner quand même ouais parce que c'est chaud avec le bagel qui va suivre ça va être compliqué et pourquoi enfin qui c'est qu'il a trouvé ça va pas encore sujet verbe complément vas-y vas-y je vais dire où est né le bagel car ça remonte à vraiment moyen-âge et on dirait pas on dirait pas mais moyen-âge français ou autrichien ou justement plutôt europe de l'est d'europe de l'est tu déshabilles ok je suis en plus de culturisme je le montrerai parce que la pologne le berceau du bagel en fait au départ le bagel c'était une typa en fait au départ l'histoire veut que ça soit un boulanger polonais qui offre un pain en forme d'étrier donc avec le trou pour passer le pied et une drogue non même pas c'est la vieille histoire mais en gros ce qui a démocratisé le bagel c'est le c'est les juifs en amérique du nord je vois là d'où la qui part c'est bien il ya toujours une origine pour tous la classe et le veggie la recette classique va s'installer tu tu fais tout le jeu porte parce que mes ancêtres faisait ça moi c'est bon j'ai donné voilà si tu peux le porter pour moi c'est gentil merci je comprends bien alors on va goûter déjà tu as c'est bon ouais écoute c'est très esthétique je l'avoue c'est vrai c'est la bonne couleur la bonne couleur ça donne envie c'est moi qui fait la cuisine à la maison donc j'ai plutôt un bon palais sans aucune prétention donc je vais goûter et dire ce que j'en pense allez c'est parti non c'est bien c'est vrai mais il ya un petit coup provençal c'est le poivron mariné tu vois tu l'as vu le poivron tu fais si je vais trop si là n'y a pas un avocat j'ai pas fait attention j'écoutais ce qu'il disait j'ai écouté ce qu'il disait je buvais ses paroles donc là on a tard de tartare courgettes avec de la salade jeunepou c'est mon concombre des tomates cerises et nos fameux poivrons marinés petit goût provençal et l'huile d'olive tout ça c'est bien c'est pas mal c'est la consistant en plus les gens ils en prennent deux comme à mcdo tu prends deux burgers ou non c'est très rare très très rare on a le record 3 c'est un mec qui a pris trois bagels c'est assez impressionnant le pain il faut savoir qu'il fait 150 grammes donc deux tiers d'une baguette ok je vois après qui va à la chiasse ça perd sa place ok d'accord vous avez sans gluten je suppose oui tout à fait on est bien on a un certain gluten ici c'est quoi toi ton repas préféré je suis plutôt légumes et fruits alors bientôt j'ai bien c'est le couscous tous pour un ya couscous c'est le seul plat dans la journée dont je pourrais dire j'ai envie d'un couscous c'est vrai je sais pas je suis pas d'origine orientale spécifique bon ça black à part ce que j'aime moi aussi c'est une chose assez simple une bonne salade avec des fruits des raisins secs bah un peu comme tu vois mais en salade le rom on va pouvoir le faire tu penses enfin bientôt parce que vraiment on me demande les gens s'abonnent pour voir la vidéo du rom c'est bon hein c'est pas mieux si on arrive en moonwalk bah moi je suis assez chaud pour le moonwalk ça a rejeté un truc non c'est déjà vu c'est parce que tu sais pas le faire c'est pour ça non le pilote il est mort ça me fait ça me fait mal au cas enfin moi j'ai jamais vu faire un moonwalk c'est pour ça parce que mais fais là mais c'est rien ne frime pas devant tout le monde disant je vais faire un moonwalk excuse moi c'est que j'essaie de sortir du lot tu sortiras jamais du lot je pourrais faire un peu de radio au moins non rien ne fait rien de la voix off rien bon allez on y va ouais c'est gentil le kundelich tu connais des gueules au charbon végétal chips dal nori et wakame une petite question c'est quoi la brandade de nîmes donc la brandade de nîmes c'est d'amoru de nîmes sauf que c'est plus qualitatif il n'y a pas la mer à nîmes il n'y a pas la mer à nîmes mais écoute je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça mais c'est vraiment l'appellation qu'on donne à cette préparation culinaire c'est très drôle ça le caviar au siêtre oula voilà donc là on a bon c'est l'ingrédient principal c'est ça qui fait monter le régal de 5 euros à 10 euros vraiment super high level comme on disait tout à l'heure donc il est 100% naturel et l'eau siêtre et en plus un ami à moi qui le fait la couleur est incroyable c'est pas tous les jours qu'on a du caviar à bagel c'est même la première fois je mange pas de caviar mais je vais goûter citron caviar donc la citron caviar citron caviar cette merveille de la de la nature donc c'est des bon ça ressemble à un cornichon sauf que c'est un citron là on est intelligent sauf qu'il est très con tu le cisailles sur la longueur donc tu appuies un petit peu et là c'est comme des oeufs mais qu'il ya des voilà il ya des petites pépites de citron qui a vu de l'odeur déjà il ya des couleurs différentes la pub de kiwano donc ça ça fait un peu japonais ça ça fait un peu japonais pourtant c'est africain et ça donc c'est un c'est donc c'est un vrai cas c'est un concombre c'est étrange qu'il est piquant c'est quoi la leçon faut passer aux apparences passer aux apparences exactement je vais juste m'en servir en tant que petite sauce poudre de praline rose oui bon ça on sait ce que c'est donc praline rose oui on rappe feuilles d'or tu fais tout pour monter les prix alors caviar feuilles d'or ben c'est attends c'est juste il n'y a pas de truffe le bagel high level ah non il n'y a pas de truffe confetti de feuilles d'or par dessus pour magnifier le produit et on a le bagel le plus cher de france je demande qu'à goûter qu'à voir moi c'est pas mon métier de base donc on m'a aidé pour faire cette recette donc notre consul notre fameux consultant culinaire dont on parlait tout à l'heure mais le prix d'un bagel comme ça ça serait quoi en gros bah c'est déjà fait un mec du Qatar il veut sprayer ça là avec sincèrement le vrai prix de on est aux alentours de 500 euros non sérieux ouais ouais c'est en dac ouais ouais il y a du faut à manger pour 250 balles ça coûte très cher ça coûte cher alors ce qui est bizarre c'est que le citron caver c'est très dur à trouver sauf que c'est facile à faire pousser chez soi et je m'aventurerai pas sur ce terrain là mais j'étais chez toi mais c'est vrai t'as des grinders partout mais au bout d'un moment faut se t'écouter sur la table Pascal dit lui un truc ouais ouais bien sûr mais non c'est pas cool les gars le pote c'est qu'il marche jamais dès qu'il fait et lui il a raison 500 balles ça coûte ça 500 balles les gars tu sais une lunée Pascal par dessus le bagel on va mettre notre feuille d'or alimentaire en fait je vais venir en poser plusieurs il va réaliser un autre bagel comme ça que va gagner un abonné sur instagram d'accord ok je mettrai en description comment gagner et du coup l'abonné pour aller le déguster avec moi ou avec sa meuf ou son mec s'il préfère je préfère qu'il me choisisse moi en fait non c'est pas mal oh la la moi je suis fan du caviar ils sont prêts à torsion et tout vraiment parce que j'ai moi je suis pas caviar mais le reste très intéressant j'ai la manche de sucré et de salé ah ouais c'est vrai c'est quoi qui donne surtout le sucré tu penses ? c'est la sucrine non là t'y a cru là c'est génial celle là non c'est pas mal mais faut avoir une grosse bouche quand même vous devrez l'appeler le zaya pardon c'est pas mal mais j'ai une petite préférence pour l'autre pour le végé c'est vrai qui est plus naturel enfin pour moi hein en fait celui là je pense que ce qui est bien c'est que c'est un goût rare en fait ah bah ça c'est rare oui non mais c'est rien de ça moi je mangeais en fonzain je vais m'arrêter là parce que peut-être qu'il y en a qui en veulent peut-être bah allez viens 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 Flo la brandade de Nîmes qui me gêne moi moi mais tout le reste c'est parfait il y a plus d'or il y a plus d'or bah tiens bah tiens il y a jamais sur le doigt là Meunier dehors oh la la c'est pas toi qui a écrit les spectacles de Laurent Ruquier non non c'est pas moi Arthur de Dieudonné message de Didier Bourdon par MMS regarde le message qui vaut allez je vais envoyer une photo regarde Pascal j'ai ton 13e c'est toi j'ai ton trait de photos que j'ai retrouvé vas-y renvoie la première photo elle date de 2012 c'est le premier film qu'on a fait ensemble c'était hier je viens d'arriver au court florent à l'époque oh t'étais tout jeune au t'avais une tête un peu à la Tintin c'était compliqué j'avais un problème de barbe aussi c'est la première fois que je t'ai rencontré et ça c'était notre dernier tournage tout à fait elle était bien c'était un peu la seule photo ou pas ? dans l'ascenseur c'était fou bah c'est un peu ce qui avait lancé un peu ta carrière je crois à l'époque tout à fait la suite c'est quoi ? la suite ? allez bonne année voilà oui merci beaucoup c'est cool c'est gentil je t'en prie t'aimes bien le rhum apparemment il faut que j'y aille j'ai Bernard Campan qui m'attend on a un truc super bientôt à faire voilà donc euh ah mais ça tombe bien parce que je veux je veux ok secret story ok yes alors surtout si vous voulez voir la suite abonnez-vous parce que du très lourd va vite arriver sur la chaîne vraiment activer la petite cloche pour ne rien rater et surtout regardez la description pour venir manger ce bagel là il en vaut vraiment la peine j'ai même pas encore l'accent ça fait une heure que je tourne je sais toujours pas dire bagel merci à tous c'était Pascal Legitimus c'était Morgan Vest en direct de Youtube ciao ciao ciao